Donc aujourd'hui je filme enfin dans mon nouveau décor C'est pas encore la folie parce que j'ai pas les bonnes décos à mettre derrière En attendant, voilà, on fait avec ce qu'on a, c'est déjà bien Si j'ai l'air blasée, c'est parce que j'ai très mal au crâne Et que je vois plein de petits points noirs devant mes yeux Donc voilà, ce n'est pas votre faute, c'est de la faute de personne Mais j'avais pas envie de passer ma journée à dormir Donc me voilà devant ma caméra pour vous parler de 4 BD que j'ai adoré On va commencer avec le premier tome de Calpurnia Ensuite on va enchaîner avec le premier tome de Nin En troisième place, je vais vous parler du one shot Les 4 sœurs March Enfin le one shot, j'en sais rien en fait, s'il va y avoir une suite Et on finit avec la saga Les Amis de Papier Calpurnia en BD, c'est l'adaptation d'un roman du même titre de Jacqueline Kelly Que je n'ai pas encore lu mais qui me faisait vraiment très envie Et au boulot, mes collègues m'ont recommandé de lire la version BD parce qu'ils avaient adoré Et effectivement, j'avoue que j'ai trouvé ça très chouette Cette version est donc signée de Daphne Collignon et c'est édité chez Rue de Sèvres On suit le personnage de Calpurnia Tate qui est une jeune fille de 11 ans Et je pense que l'histoire se situe peut-être au début du 19e siècle Donc cette jeune fille est issue d'une famille assez nombreuse puisqu'elle a environ 5 ou 6 frères je crois Et en fait, sa particularité à Calpurnia, c'est qu'elle est très curieuse de nature Donc elle s'intéresse à la météo, aux animaux, etc. Elle s'épanouit tous les jours en portant une curiosité scientifique à tout ce qu'elle trouve À un moment, elle va se demander pourquoi il y a plus de sauterelles jaunes que de sauterelles vertes dans sa contrée Alors qu'avant, il n'y avait jamais eu de sauterelles jaunes Elle ne sait pas d'où elles sortent Du coup, elle va se pencher sur la question Notamment en allant consulter son grand-père Qui est un personnage duquel elle n'était pas spécialement proche au départ, je crois Mais son grand-père étant un scientifique, en fait, cette curiosité commune va un petit peu les rapprocher Et donc Calpurnia, c'est la jeune fille qui s'intéresse à la vie, à comment fonctionnent les choses Et c'est vachement intéressant de suivre ses petites aventures avec elle À côté de ça, c'est aussi une jeune fille qui est très attachée à sa famille Particulièrement à son grand-frère Harry On va suivre un petit peu également sa vie familiale Est-ce que ça va l'aider ou justement aller à l'encontre de ce qu'elle est, elle, réellement ? Sachant que c'est à une époque où, bah voilà, les femmes ont essayé plutôt de faire en sorte qu'elles soient bonnes en cuisine On leur donnait des cours de couture, de bonne manière, etc. Voilà, tout ce qui n'intéresse pas Calpurnia Je n'en dirai pas plus, je pense qu'après, il faut se faire une idée en lisant Et franchement, j'ai adoré Alors, à vue d'œil, la couverture ne me donne pas spécialement envie Mais en fait, en ayant feuilleté l'album, je trouve que le dessin est vraiment beau Particulièrement la colorisation Ça donne vraiment un style à l'œuvre, en fait Et ça va très bien avec l'ambiance générale, je trouve Si vous voulez une BD de type plutôt tranche de vie ou apprentissage Avec en héros un personnage féminin un petit peu à part qui va à l'encontre de son époque Vous aimez les histoires qui se passent quelques siècles avant de l'autre également Pour celui-là, on est à l'aube du XXe siècle Bah, je peux que vous encourager à essayer de la tenter Je vais également vous parler de Nin Qui m'a aussi été recommandée par mes collègues en librairie C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais au départ J'avais pas lu le résumé C'est une BD en 3 tomes, signée Joanne Pillet et Jean-Michel D'Arlo Et c'est publié chez... Attendez, je cherche, j'ai oublié Ah, il y a eu plusieurs éditions, d'accord Bah, moi je sais pas laquelle j'ai lu Soit l'édition Les Malins, soit l'édition Kenes Alors, Nin, c'est l'histoire d'une jeune fille Qui a été découverte par ses deux papas dans le métro parisien Quand elle était bébé Ils l'ont retrouvée sur un quai Et Nin a grandi, elle a passé toute sa vie sous le métro, en fait, sous terre Elle connaît par cœur toutes les stations, tous les petits recoins, tous les secrets qui entourent la construction et la vie, entre guillemets, du métro Le métro, pour elle, c'est vraiment une passion, c'est vraiment tout son univers, en fait D'ailleurs, au début de l'histoire, elle essaye de monter un exposé avec deux de ses camarades sur le métro parisien Mais pour eux, le métro, vous voyez, c'est plutôt un endroit ennuyeux, chiant, où les gens sont pas très sympas Tout le monde fait la tête, c'est gris, enfin voilà Alors que pour Nin, au contraire, le métro, c'est extraordinaire Si vous avez expérimenté vous-même le métro, le voir vraiment de ce point de vue-là Moi, ça m'a foutu une sorte de claque déjà dès le départ J'ai trouvé ça tellement original et intéressant Mais tout ne s'arrête pas au métro, puisque, en fait, le mystère de la naissance de Nin Bah, pèse un peu sur l'histoire Elle ne sait pas trop comment elle est arrivée dans le métro Et à chaque fois, ses papas changent la version de l'histoire Et de fil en aiguille, elle va finir par découvrir que dans le métro parisien Il existe une ligne qu'on appelle la ligne noire Et en fait, cette ligne, elle cache un mystère Qui est dans l'ordre plutôt du merveilleux, du fantastique Et cela va peut-être nous mener sur la piste du mystère de la naissance de Nin Cette BD, elle m'a vraiment mis une claque au niveau de l'univers développé Comme je vous l'ai dit, mais fallait trop y penser quoi De développer un truc fantastique comme ça Dans le métro parisien quoi Et je vous jure que c'est passionnant Et que ça fait rêver Oui, le métro parisien arrive à nous faire rêver là-dedans C'est une aventure absolument trop bien Et il y a des idées, des métaphores qui sont vraiment tellement chouettes dans cette histoire Franchement, j'ai trop hâte de lire les deux autres tomes Et de savoir le fin mot de l'histoire Parce que franchement, pour un début, c'est juste top Et je pense que cette BD, on n'en a pas parlé assez Parce que clairement, moi je l'ai vu passer nulle part Alors que ouah quoi, mais c'est trop bien C'est une super idée En tout cas, si vous êtes passé à côté Mais je vous recommande à 100% de la tenter Si jamais ça vous intéresse Parce que ça vaut quelque chose Clairement, là on est sur un truc vraiment vraiment cool Maintenant, je vais vous parler des 4 sœurs March Qui pour le coup est signé Ray Terciero et Bré Indigo Bré Indigo, j'espère que je ne dis pas les noms trop mal Je pense que vous l'aurez compris pour ceux qui connaissent C'est une adaptation moderne des 4 filles du Dr March On est donc dans notre monde contemporain Et on va suivre le quotidien de 4 jeunes sœurs Bess, Joe, Megan et Amy J'ai regardé mon écran Mais en fait j'ai réussi à me rappeler des noms Sans regarder, à part pour le dernier Voilà, petite fierté personnelle Mais elles forment quand même toute une famille Avec leur maman actuelle Et leur père est donc le Dr March Et il exerce en fait la médecine dans des camps militaires Ce qui fait qu'il n'est que très peu présent à la maison Mais il reste en contact avec ses filles via internet Et donc ce qu'on va suivre c'est le quotidien des filles Mais également les rapports qu'elles ont avec leur père Parce que très régulièrement elles leur écrivent des mails Pour se confier à lui Ce qui est intéressant dans cette histoire Clairement, c'est une tranche de vie Ce n'est pas sur rien de passionnant Mais voilà, c'est du feel good Ça fait du bien C'est l'histoire d'une famille Un peu comme les filles au chocolat Pour ceux à qui ça parle Qui va avoir des hauts, des bas Il y a des moments qui sont forts Des moments qui sont beaux Des moments qui sont tristes C'est riche en émotions Chacune des filles a son propre caractère Sa propre personnalité Par exemple vous avez Joe Ma petite chouchou de ses Joséphines Qui elle aime beaucoup la littérature Elle passe son temps à lire Et elle cache un secret à sa famille Quelque chose qu'elle n'ose pas leur avouer Ensuite on a Mégane Qui elle est plutôt accro à la mode Qui rêve du prince charmant D'épouser un homme riche Bah c'est la petite collégienne Qui est assez discrète Et qui aime les études Mais c'est également une musicienne Qui voudrait plus tard justement Bah faire carrière dans la musique Et enfin la petite Amy C'est la plus jeune Et la plus bagarreuse Celle qui a un petit peu de caractère Voilà Cette BD c'est l'occasion De traiter de sujets Qui sont actuels et modernes Il peut être question de racisme De féminisme De famille Qu'est-ce qui fait qu'on est une famille au final Sur les rapports qu'on a avec les autres Avec soi-même Autre sujet un petit peu plus grave Mais une fois encore Je ne vais pas tout vous raconter Mais franchement C'est super chouette C'est vraiment dans l'air du temps Pour les jeunes filles Qu'on les âge des héroïnes Mais c'est juste le graal ce truc Vraiment ça fait du bien Ça donne envie D'aller de l'avant Ça fait rêver Et en même temps Ça fait prendre conscience De certaines choses Ça arrive à émouvoir Comme il faut Alors j'ai dit les jeunes filles Mais ça peut être aussi les jeunes garçons Parce que je déteste sexualiser les oeuvres J'ai horreur de ça Mais voilà J'ai dit les filles Vu que là c'est des héroïnes féminines Mais pourquoi un garçon Ne pourrait pas se reconnaître Dans ces personnages Je vous le demande Enfin bref Moi j'ai pas encore lu Le roman d'origine du coup Mais j'ai très très envie de le faire Maintenant que j'ai eu cette adaptation Que j'ai vraiment beaucoup aimée Très très mignon Très touchant J'ai passé un super moment Et en plus Pour un seul tome Franchement je trouve que c'est assez long Et conséquent Et qu'on n'a pas cette sensation D'inachevé à la fin J'ai vraiment eu l'impression De lire quasiment un roman complet en fait Mais version BD Et franchement Ça m'a bien rassasiée du coup Et petit bonus à la fin On a une biographie De l'autrice Qui a écrit Les qualifices du Dr March Alors j'ai oublié son nom Je suis vraiment désolée Mais j'ai trouvé ça très intéressant Parce que ça permet On va dire un peu De justifier De la façon dont l'oeuvre a été adaptée Pourquoi elle a été adaptée comme ça Par les auteurs Et en même temps Ça permet de savoir D'où vient l'oeuvre d'origine Et de savoir qui l'a écrite Ce que je trouve aussi très chouette Enfin bref Vraiment J'ai beaucoup aimé Les 4 sœurs March Mais ce n'est pas Mon plus gros coup de cœur De cette vidéo Puisque là On va terminer justement Avec la série que je préfère D'entre tous Dans cette vidéo Et donc ma saga chouchoute C'est Les amis de papier Qui pour le coup Est publié aux éditions Bambou Et c'est écrit Écrit par Christophe Cazenov Et Ingrid Chabert Pour l'instant Il n'y a que 3 tomes Mais ce n'est pas terminé Comment vous dire J'ai tellement aimé Mais tellement En gros dans le premier tome On rencontre 2 jeunes filles Une qui s'appelle May Et une qui s'appelle Charlotte Elles ont toutes les 2 11 ans Et en fait On est en pleine vacances d'été Et elles vont se rencontrer A la plage Pendant leurs vacances Et toutes les 2 Elles se sont vues offrir Par leurs parents Du papier à lettres Et ce qui fait Qu'elles ont eu l'idée De conclure un pacte C'était Qu'elles vont toutes les 2 Rester en contact De textos Ou s'appeler Elles vont juste S'envoyer des lettres On suit à la fois La vie de chacune des filles Dans leur quotidien Donc séparer l'une de l'autre Mais on suit également Leur correspondance Et comment parfois Leurs lettres peuvent impacter Sur la vie de l'une ou de l'autre C'est trop 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 bien Voilà Ce que j'aime bien d'abord Avec cette BD C'est que déjà Nos petites héroïnes Elles sont trop adorables Elles sont à la fois Différentes et complémentaires D'un côté on a May Qui vit avec ses parents Et son petit frère Dans un petit appartement Je crois Ou dans une maison Dans une grande ville Enfin bref Et du coup On la voit dans ce premier tome Faire sa rentrée Etc Comme c'est une jeune fille Assez discrète Et timide Elle est un peu mise à l'écart Elle se fait embêter Voilà Par une bande de filles Pas très sympa Elle a du mal À se faire des amis Elle va quand même rencontrer Un garçon Pas dans son collège Mais le fils d'un forain Et voilà Elle va raconter un petit peu Toute sa vie à Charlotte Son quotidien Et de l'autre côté Vous avez Charlotte Qui elle est fille D'un couple de boulangers Et ils viennent tout juste D'emménager dans un petit bled De campagne Mais vraiment paumée On la suit Arrivée dans ce nouvel environnement Mais il ne faut pas croire Que Charlotte Elle n'est pas contente D'être ici Au contraire Elle est très heureuse D'être là avec sa famille C'est une fille vraiment dynamique Extravertie Qui pour le coup Croque la vie à pleines dents Ces deux jeunes filles On va tout simplement Les voir grandir Au fil des tomes On les voit évoluer A la fois sur le plan personnel Mais également leur amitié Elles arrivent toujours À être là l'une pour l'autre Malgré la distance Qui les sépare Je ne l'ai pas dit Mais elles prévoivent De se revoir une fois par an Tous les étés justement C'est leur rendez-vous annuel J'adore tellement Ces deux petites filles Elles sont trop adorables Je les trouve hyper réalistes également Et franchement Cette VD elle me rend nostalgique Parce que ça me rappelle Genre trop des souvenirs Parce que j'avais également Une meilleure amie De laquelle j'étais hyper proche Quand j'étais petite Et franchement Mais les amitiés fusionnelles Comme ça En fait c'est vraiment C'est génial C'est le feu C'est trop trop bien C'est la vie J'ai envie de dire quasiment Ça m'a tellement rappelé Ces bonnes vibes là Ça fait trop du bien C'est trop mignon Et ça rappelle également Aussi les vacances d'été Pour les bons souvenirs Qu'on passe là-bas L'ambiance très solaire Très chaleureuse Que moi je rattache à l'été En tout cas aux vacances à la mer Et également Il y a quand même Des moments qui sont Plutôt tristes Mais riches en émotions Enfin c'est vraiment Le quotidien De deux jeunes filles En fait d'aujourd'hui Et c'est totalement Pour moi dans l'air du temps Et aussi très réaliste Au niveau des personnages Et des sentiments De tout ce que la BD Peut traiter en fait Moi je trouve Que c'est extrêmement Bien construit Et il y a également Ces petites vibes vintage Avec le fait Que les deux filles S'écrivent des lettres Et ça je trouve ça Très très chouette Parce que Écrire des lettres Ça a ses qualités Une lettre c'est pas pareil Qu'un SMS C'est pas du tout La même chose Et c'est ce que cette BD Essaye de démontrer en fait Et ça montre également Je pense Qu'il y a une volonté De la part des auteurs De montrer en quoi La lettre Elle permet de s'enrichir Un petit peu Peut-être pas intellectuellement Mais vous voyez Ça fait plus cogiter Les méninges Enfin bref C'est plus bénéfique Au final Pour l'être humain Que peut l'être Par exemple Pas justement Les réseaux sociaux Ou un SMS Mais c'est pas fait en mode On critique les réseaux sociaux Et tout ça C'est pas du tout Le but de la manœuvre Mais juste Ça montre un petit peu Pourquoi c'est bien d'écrire Pourquoi ça change Pourquoi c'est cool Et pourquoi On devrait peut-être En fait se réécrire De temps en temps En fait cette BD Elle donne envie d'écrire Complètement Et voilà Je trouve ça trop chouette Et en même temps C'est pas du tout vieillot Justement je vous l'ai dit C'est très moderne comme histoire Et en même temps Je la trouve assez intemporelle Je pense que Cette BD Elle va parler à tous les jeunes D'aujourd'hui Et je pense Mais je pense Que si moi j'avais lu Également quand j'avais l'âge Des jeunes filles Elle m'aurait également Totalement parlé D'ailleurs ça a parlé À la petite fille Qui est en moi Ça c'est clair et net Mais voilà Cette BD Vraiment Good vibes Histoire d'amitié Ça traite de sujets Qui sont relatifs À l'âge des protagonistes Mais c'est pas fait De manière neune Ou de manière kitsch Au contraire Et c'est toujours fait Et c'est toujours fait Avec beaucoup de bienveillance Ça te met de bonne humeur Ça te fait sourire Ça te met du baume au cœur Tout ce que vous voulez Sans que ce soit fait De manière niaise Une fois encore C'est vraiment Comme les filles au chocolat Pour ceux qui connaissent Oui je vais caler Cette référence plusieurs fois Mais pour moi C'est vraiment la base de la base Cette saga C'est vraiment dans ce genre là Et c'est trop chouette Moi j'adore ce genre d'histoire En tout cas Quand c'est bien traité Et quand c'est assez vraisemblable Ce qui là est le cas Et là je me régale En tout cas Si vous avez Des jeunes enfants Qui ont les âges des protagonistes Voir même qui ont 9-10 ans Franchement Mais faites leur lire Cette BD Ou si vous même Vous aimez ce genre de BD Foncez C'est un vrai petit bonheur Sur papier Bon bah du coup J'ai fini J'espère que ça vous a plu J'espère que vous avez repéré Quelques titres Si jamais évidemment C'est le genre de truc Que vous même vous lisez Moi je vous Moi bah voilà Je sais pas quoi dire en fait Pourquoi parler Quand on a rien à dire Du coup je vous laisse ici Je vous fais plein de gros bisous Et j'ai hâte de vous retrouver Très vite pour la prochaine vidéo Sur cette chaîne Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz